On commence donc le troisième peric de la Maseret qui va traiter la Lachot du Ones et Mephate, quelqu'un qui a violé, dit la Torah, un homme qui a violé une jeune fille de 12 ans, vierge, il doit lui payer à son père en fait 50 pièces d'argent, qui s'appelait d'Eshkalim. De même, celui qui a séduit une jeune fille vierge, il doit payer à son père aussi, encore une fois, il devra lui payer donc 50 pièces d'argent d'Eshkalim. Et la Torah nous dit encore une mitra là-dessus, il doit se marier avec elle, celui qui l'a violé doit se marier avec elle, il n'a jamais le droit de la divorcer. La Mishnah nous donne ici la liste de filles qui sont interdites et que malgré tout, quand elles ont été violées, il doit payer ce Kna, cette amende-là, des 50 pièces d'Eshkalim, il doit les payer malgré qu'il ne peut pas se marier avec elles. Et donc la Mishnah nous donne une liste de filles interdites, comme une Lam-Zeret, une Netina, qui est une fille de Giv-onim, et ainsi de suite, ou même des proches de famille, sur lesquelles il y a un Hiouv-Karet, mais pas un Hiouv-Mitat-Bedin, c'est-à-dire il n'est puni que Bide-Shamayim, mais le Badin ne va pas le tuer. Dans ces cas-là aussi, s'il les a violées, il devra payer les 50 Shkalim. La Mishnah nous dit encore, il y a certaines filles qui sont rentrées chez les Juifs à partir de là, avant l'âge des 3 ans, qui elles sont considérées encore comme des vierges, puisqu'elles ont été surveillées à partir de l'âge de 3 ans, et donc il faudra leur payer le Kna. La Gemara demande, ou déduit de la Mishnah, puisqu'on a parlé de jeunes filles, tu sous-entends de là qu'une petite fille, jusqu'à l'âge de 12 ans, ne mérite pas son Kna. Notre Mishnah pense, comme Rabbi Meir, qui dit, que ce Kna en question n'est payé qu'à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, qui est l'âge d'une Na'ara, une jeune fille, c'est de 12 à 12 et demi. Avant ça, elle est Ketana, après ça, elle est Bogeret. Selon Rahamim, par contre, même une petite fille qui n'a pas encore l'âge de 12 ans, si elle était violée, son père mérite le Kna, des 50 Shkalim. Et là, la question arrive, la Gemara demande, mais il n'a pas le droit de se marier avec elle, donc ce n'est pas sur elle que la Torah a dit qu'il doit payer le Kna. Répond la Gemara, nous avons une rachat spéciale, qui est basée en réalité sur 6 mots de la Torah, en fait 4 mots et 2 lettres, qui sont des mots qui viennent nous apprendre plusieurs renseignements, plusieurs informations, dont, justement, c'est à la chote. Donc, la Gemara nous dit, nous avons le mot Na'ara et Betula dans la Torah qui me servent pour me dire qu'il s'agit d'une jeune fille vierge. Nous avons encore une répétition sur le mot Na'ara et Betula qui viennent apprendre encore une rachat spéciale. Une rachat qui dirait, il faut qu'elle soit vivante au moment où il a payé, sinon il n'est pas tour. Une autre rachat qui me dirait qu'on fait un rapport entre honnête et méfatev, celui qui a violé, celui qui a séduit. Et on va compléter les informations qui ne sont pas écrites dans les deux. La Torah ne nous a pas dit dans les deux qu'il s'agit de 50 shkalims. Une fois c'est écrit 50, une fois c'est écrit shkalims, mais tu les compares par une zera shavak. Dans tous les cas, il s'agit de 50 shkalims. Et enfin, il nous reste encore deux mots en trop ou deux lettres en trop qui nous servent à inclure une fille interdite en carette et une fille interdite en lave. Une fille interdite Minatora sans carette ou une fille interdite Minatora avec carette. Sur ce défi aussi, la Torah a voulu dire qu'il doit payer son amende des 50 shkalims. La Gemara dit cependant, notre Mishnah ne pense pas comme tous les Tanaïms. Il y a des Tanaïms qui déduisent du Paso, qui dit qu'il doit se marier avec elle, que si elle ne peut pas se marier avec lui, eh bien, il n'est pas tour du Knaz. Et là, là-dessus, nous avons deux définitions. Soit une définition qui dirait une fille qui n'a pas de kidushin avec lui, soit une fille qui lui interdite. C'est-à-dire, la Gemara dit la différence entre les deux définitions serait le cas d'une fille qui interdite Minatora, mais dont les kidushins sont quand même valables. La Gemara donne plusieurs degrés d'opinion chez les Tanaïms. Qui est la fille qui interdite Minatora pour qui les kidushins sont quand même valables ? Selon les Chachanim, nous avons une Mame Zéret, par exemple, qui interdite Minatora, ou toute fille qui interdite en lave. Là, la Torah l'interdite, mais les kidushins seraient quand même valables. Il y a Rabbi Akiva qui est plus mahmiri que ça, et qui dit non, non, toute fille qui interdite Minatora, même sans caret, les kidushins ne sont pas valables. Cependant, nous avons une veuve pour un Kohen Gadol, où on pourrait déduire des Pesukim que les kidushins sont quand même valables. Nous avons un avis encore plus mahmiri que ça qui dit, même elle, la veuve pour le Kohen Gadol, les kidushins ne sont pas valables. Cependant, une femme qui est interdite, non pas en lave, une femme qui est interdite dans la Torah, non pas par une mitva négative, mais par une mitva positive. Donc, c'est une déduction d'une mitva positive d'interdire cette femme-là. Dans ce cas, on dira que les kidushins sont valables. Ils sont valables malgré que le rapport est interdit. Et nous avons encore un plus mahmiri que ça qui dit, que même ici, les kidushins ne sont pas valables, donc l'enfant est mamzère, parce qu'à chaque fois que les kidushins ne sont pas valables, l'enfant sera mamzère. Le seul cas, dernier petit cas qui nous reste, c'est une fille qui n'est pas vierge, mais qui n'a jamais été mariée. Elle a eu des rapports avec un homme, un homme kasher, mais sans mariage. Elle, elle est interdite, minatora au kwen gadol, parce qu'il fallait qu'il se marie avec une vierge, ce qui n'est pas le cas pour elle. Et ça, selon tout le monde, c'est un cas de rapport interdit, où il n'a pas le droit de la garder, malgré que, malgré que si, quand même, il a fait des kidushins, les kidushins seront valables. Donc, selon la définition qui dit qu'il faut que les kidushins soient valables pour qu'ils lui donnent le knas, l'amende en question, ici, ça sera le cas, parce que les kidushins sont valables. Mais si tu me dis qu'il s'agit d'une fille qui lui est permise, là, ce n'est pas le cas. Elle ne lui est pas permise, donc il ne serait pas tour, d'après cette définition-là, ce tana, il ne serait pas tour de knas.